Comment s'exprime l'ADN ? Il concerne la duplication, donc la réplication que l'on dit semi-conservative de l'ADN, qui précède en général une division cellulaire qu'on appelle la mitose. On peut parler également de méiose. Les conditions sont différentes concernant ces deux divisions. Le principe reste le même à la base, mais avec des petites originalités ici et là. Les mécanismes compliqués qui s'appellent également transcription puis traduction. Bon, non, nous ne parlons pas de STA en cycle 4. Non, d'ailleurs nous ne sommes plus en cycle 4, nous sommes en seconde. Pardon de la petite erreur. Ça vous permet de comprendre que, en fait, le cycle 4 c'est quoi ? C'est cinquième, quatrième, troisième. C'est ce que vous avez fait dans les années précédentes. Et là, vous êtes au lycée, c'est-à-dire que vous êtes en seconde. Et à noter qu'en seconde, vous allez devoir choisir assez rapidement votre profession pour plus tard. Du moins la voie qui mènera à une certaine profession. Bon, bref, on n'est pas là. Là, on parle de l'expression de l'ADN dans les cellules. On se demande comment l'ADN, l'ADN qui est contenu dans les chromosomes, on sait bien que les chromosomes sont constitués par des gènes. Les gènes ont leurs propres allèles. Donc il y a dans la vie, en fait, ce que l'on appelle dans l'existence. La vie, c'est-à-dire aussi bien la faune que la flore, et plus encore. Alors, il existe ce que l'on appelle le polyallélisme. C'est-à-dire que des gènes vont s'exprimer de différentes façons, mais que différentes versions d'un même gène vont permettre différentes expressions. Alors qu'ils se rapporteront plus ou moins toujours aux mêmes gènes de départ, mais les allèles, en tout cas, s'expriment d'une manière plus ou moins différente. On n'entre pas dans le détail, vous l'avez compris. Donc là, on cherche à essayer de voir de manière très simple. Au niveau d'une classe de secondes, par exemple, comment s'exprime l'ADN dans les cellules d'un organisme qui a plusieurs cellules. On dit un organisme pluricellulaire. Alors, nous allons commencer par étudier un exemple de ce que l'on appelle un clonage. En fait, nous n'allons pas citer tous les clonages possibles et imaginables. On sait très bien que le clonage d'un être humain est possible, mais l'éthique ne va pas dans le sens d'un bien-être par rapport à ça. Et de toute façon, les lois vont contre cela. Bon. Alors, il ne faut pas rêver. Il y a sûrement des endroits où les choses se font. Mais bon. Là, pour l'instant, ça ne concerne que les animaux. Alors, cloner des animaux, c'est possible. Le premier clonage a eu lieu il y a X temps déjà. On se souvient de la brebis, d'Olie, de Marguerite, la vache. Et on peut cloner également des chiens. Là, par exemple, on peut nous montrer sur un document que vous cherchez, un document de votre choix. Vous voyez un chien et puis vous voyez un second chien. Ils sont identiques. Bon. L'un a été cloné. Et il a été cloné comment ? Eh bien, c'est une certaine race qui disparaît, qui a presque disparu, en fait. Et on peut faire en sorte que cette race se développe davantage, et en tout cas prenne beaucoup plus d'ampleur que le fait que cette race se soit détruite ou se trouve détruite tout doucement avec le temps. Bon. On pense aux animaux, on pense à des végétaux, des espèces protégées, etc. Bon. Dans ce sens-là, le clonage, alors pareil, toujours question éthique. Est-ce qu'on peut être contre ou pour ? Bon. A réfléchir. En tout cas, toujours est-il que là, un chien a été cloné. Et le clonage a très bien marché. Donc, clonage d'un chien est à partir d'une cellule spécialisée d'une oreille. Voilà. Une oreille, ça n'a rien à voir avec une cellule œuf. Et pourtant, on a pu, à partir d'une cellule, et on pourrait prendre n'importe quelle cellule, on pourrait la mettre... Enfin, on verra le mécanisme après. Mais on peut faire en sorte que cette cellule donne un nouvel individu. Alors, vous allez dire, c'est bizarre, parce que j'ai de la peau, par exemple, et sur mes cellules de peau, ça veut dire que je peux obtenir un être vivant. Oui. Bon. C'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est possible. Comment est-ce que c'est possible ? Essayons de comprendre un petit peu mieux à partir d'un schéma. Alors, juste 30 secondes, en tant que mes documents s'ajustent correctement. Alors, nous allons essayer de voir les étapes qui conduisent à la naissance d'un nouvel être vivant. Donc, on dit qu'il était cloné. Alors, il nous faut une cellule œuf. Mais, vous savez que la cellule œuf résulte d'une fécondation entre un spermatozoïde et un ovule. Et vous savez que dans l'ovule et dans le spermatozoïde, il y a un noyau. Ce noyau protège le matériel génétique, c'est-à-dire les chromosomes. Les chromosomes sont constitués, entre autres, de molécules d'ADN, ainsi des oxyribonucléiques. Et une certaine portion de cet ADN peut constituer un gène. L'expression de ce gène, selon des mécanismes compliqués dont je vous ai parlé tout à l'heure et nous n'en parlons pas aujourd'hui, donc l'expression de ce gène va donner un certain caractère. Alors, donc, il nous faudrait, puisque je vous disais qu'un spermatozoïde possède des chromosomes, un ovule possède des chromosomes et la fusion des deux, au cours de la fécondation, rassemble le nombre normal de chromosomes que l'on trouve dans une cellule. Alors, vous vous souvenez, ovule spermatozoïde, 23 chromosomes, 23 chromosomes, et la fusion des deux vous donne 46 chromosomes. Les chromosomes sont, on dit, homologues, ils vont par paire. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont ensemble à chaque fois, mais ils vont par paire, en tout cas, c'est-à-dire que les paires de chromosomes sont pratiquement identiques aux allèles près. Alors, donc, vous voyez bien, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que chromosome 23, chromosome 23, assemblement, 46. Eh bien, ces 46 chromosomes se retrouvent dans n'importe quelle cellule et de manière identique, ce sont les mêmes, dans n'importe quelle cellule du corps humain. Pourquoi est-ce que ces chromosomes sont identiques ? Et pourquoi est-ce que les gènes et les allèles sont identiques dans toutes les cellules de notre corps ? Eh bien, parce que nous dérivons, justement, d'une cellule œuf, c'est-à-dire d'une cellule qui résulte de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. La fusion des noyaux donne 46 chromosomes qui seront identiques dans toutes les cellules filles, puisque une cellule œuf va se diviser en deux, donc deux lots de chromosomes identiques vont être formés suite à ce que l'on appelle la duplication de l'ADN qui a eu lieu avant la division cellulaire que l'on appelle mitose. Et donc, la reproduction est conforme. Reproduction de quoi ? Reproduction du nombre, aussi bien en quantité qu'en qualité, du nombre de chromosomes. Le nombre de chromosomes est identique dans les deux cellules filles. Puis ces deux cellules filles vont à leur tour se diviser pour en donner quatre au total. et ces quatre cellules vont posséder le même programme génétique. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, on arrive à former tout doucement un organisme au cours de l'embryogenèse, puis à la fin de l'embryogenèse, le petit être est tout à fait formé, après il n'a plus qu'à grandir, les organes n'ont plus qu'à grandir. Bon, bref. Donc ça veut dire que si l'on prend n'importe quelle cellule du corps humain, que ce soit de peau, de l'oreille, du nez ou ailleurs, eh bien, si on remplace les 46 chromosomes, alors je parle de l'humain, mais nous ne devons pas le faire, mais imaginons, on prend les 46 chromosomes de la cellule l'œuf et on les enlève. Autrement dit, on enlève le noyau, on fait ce que l'on appelle une énucléation. On enlève le noyau. On se retrouve avec quoi ? Eh bien, on se retrouve avec un ovule sans noyau puisqu'on l'a enlevé. Et alors, la petite astuce, c'est de prendre les 46 chromosomes, par exemple, d'une cellule de peau et vous l'implantez dans l'ovule qui n'a plus que son cytoplasme mais qui n'a plus de chromosomes. Vous faites en sorte que cette cellule qui n'est pas vraiment une cellule l'œuf parce que c'est une cellule qui ne résulte pas, enfin, cette cellule l'œuf, entre guillemets, ne résulte pas de la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule, mais bien de l'introduction du matériel génétique d'une autre cellule. mais entre la cellule l'œuf et cette cellule quelconque, le matériel génétique est strictement le même. Je vous expliquais pourquoi tout à l'heure. Donc, on se retrouve avec 46 chromosomes dans notre ovule à la place des 46 chromosomes résultant de la fécondation. Et là, on fait une division. Ensuite, on peut s'arranger pour faire in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, en tuba essai. Donc, il y a des contraintes, évidemment. Et cette cellule va se diviser en deux, puis en quatre, en huit, en seize, 32, 64, 128, 512, 1024, 2056, etc. Et va donner, tout doucement, un petit être vivant qui ressemblera exactement à la personne qui a donné ces chromosomes à l'ovule. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on fait ça in vitro, où est-ce que l'on met ce petit embryon ? Eh bien, on le met par exemple dans une mère porteuse. Ça veut dire que ce petit embryon, avant qu'il ne se forme entièrement, on l'insère, alors, s'il s'agit de la femme, mais je vous répète, problème d'éthique, il n'y a pas le droit de faire ça. Mais imaginons, seulement imaginons, puisque ça se passe chez les animaux, chez les vaches, chez les brebis, etc., ça marche. Bon, donc imaginons chez la femme. Chez la femme, ça peut marcher aussi. Donc, on insère un petit embryon chez une mère porteuse, et puis on obtiendrait le clone de la personne qui a donné ces 46 chromosomes. Alors, maintenant, oublions un petit peu ce qui se passe, ce qui pourrait se passer en faisant l'expérience chez la femme. Alors, chez un chien, en fait, c'était une chienne qui était donneuse d'ovules. Alors, il y a des méthodes spéciales pour prélever les ovules chez une chienne, évidemment, ce n'est pas très compliqué. On prélève un ovule, et dans cet ovule, vous avez compris, on enlève le noyau. On fait ce que l'on appelle une énucléation, c'est-à-dire le fait d'enlever le noyau d'une cellule. Donc, on se retrouve avec un ovule, donc un petit truc rond, une cellule ronde, avec juste du cytoplasme, et pas de noyau, donc pas de chromosomes. Et ensuite, sur un, sur une chienne ou un chien, peu importe. Alors, vous allez me dire, on prélève l'ovule chez une chienne, on enlève le noyau, et après, on prélève une cellule, n'importe laquelle, qui est spécialisée dans une fonction spéciale, par exemple, cellule de l'oreille, cellule de peau, n'importe quoi, et on l'introduit dans cet ovule, et vous allez me dire, vous allez me poser la question, vous allez me dire, mais pourquoi un chien ou une chienne, c'est pas pareil, parce que les chromosomes sont XX ou XY. Et bien, aucune importance, enfin les chromosomes sexuels, je veux dire, entre autres. Donc, il y a 22 paires de chromosomes identiques, et la troisième paire de chromosomes s'appelle la paire de chromosomes sexuels XX ou XY, qui fait qu'on a un mâle ou une femelle chez un chien. Alors, vous allez me dire, qu'on prenne un mâle ou une femelle, c'est pas grave, qu'on prélève la cellule d'un mâle ou d'une femelle, c'est pas grave. Et alors qu'on a prélevé l'ovule d'une chienne, c'est pas grave, oui, parce qu'on a enlevé le noyau. Donc, comme on veut réintroduire le matériel génétique dans l'ovule qui n'a plus de noyau, on peut prendre un noyau d'une cellule quelconque, d'une chienne ou d'un chien. Donc, on met les chromosomes, en fait, on met ce lot de chromosomes spécifiques du chien, donc je ne donne pas le nombre, dans l'espèce humaine, c'est 46, soit 23 paires, mais pour le chien, c'est différent. Je ne donne pas le nombre. Peu importe. On met le noyau dans l'ovule. que l'on a énucléé précédemment. Alors, pour ça, évidemment, il faut prendre une cellule au départ, avec ses 46, c'est pas ses 46, mais sur l'eau de chromosomes, il faut extraire le noyau et l'implanter dans l'ovule. Donc, on se retrouve avec une ovule, avec un ovule qui est fécondé, entre autres, mais ce n'est pas vraiment fécondé, mais auquel on a ajouté 46 chromosomes d'une cellule spécialisée, cellule quelconque, qui possède le nombre de chromosomes, le même nombre que celui qu'aurait la cellule l'œuf. Et alors, ensuite, on s'arrange en laboratoire pour que la division, la première division se fasse. Donc, on a une duplication préalable, puis, ensuite, on a une mitose qui va permettre, à l'issue de cette mitose, donc, d'obtenir deux cellules phi, cellules phi de la cellule mère. La cellule mère n'existe plus, puisqu'elle s'est divisée en deux. Donc, elle n'existe plus. Mais, elle existe maintenant en double, puisque, vous vous souvenez, que je vous ai dit que la reproduction était conforme. forme. Donc, voilà, division cellulaire, on obtient un embryon, alors, pas vraiment un embryon, mais c'est plutôt deux cellules, puis quatre cellules, puis 16, 32, 64, etc. Et ces cellules vont s'organiser pour former des organes au cours de la période que l'on appelle embryogenèse. Genèse, ça veut dire faire, fabriquer. Embryo, ça veut dire embryon. Ça veut dire que l'embryon se forme, alors, chez la femme, c'est pendant trois mois, tous les organes se forment, tout se met en place, et en trois mois, c'est terminé, tout est en place, après, l'enfant n'a plus qu'à grandir. On l'appelle le foetus. Donc, chez le chien, c'est le même principe. Chez la chienne, alors, vous allez me dire, maintenant, au départ, on avait une chienne, on a pris ces ovules. Ensuite, on a pris un chien ou une chienne, on a pris un noyau quelconque d'une cellule quelconque, on l'a mis dans l'ovule de la chienne de départ. On fait des divisions cellulaires in vitro, c'est-à-dire au laboratoire, mais comment, enfin, que devient ce petit amas de cellules qui est en train de s'organiser ? Eh bien, il faut un être vivant porteur et qui soit de la même espèce que le donneur de chromosomes. Autrement dit, il faut une chienne, une chienne porteuse. Ça veut dire que les scientifiques vont insérer ce jeune embryon dans l'utérus de la chienne porteuse. Alors, ça peut être n'importe quelle chienne, n'importe laquelle, et pourquoi pas la chienne donneuse d'ovules ? Pourquoi pas ? Et on obtient un chiot qui est strictement identique au niveau gène. Alors, strictement identique, quand on dit strictement identique, c'est strictement identique. Comme si on parle des vrais jumeaux. Les vrais jumeaux sont semblables. Bon, il y a quelques différences près, évidemment, bon, ça dépend de l'environnement dans lequel on va les faire vivre. ça dépend de plein de choses. Mais globalement, les gènes sont exactement les mêmes, évidemment, parce que c'est l'espèce humaine, c'est l'espèce du chien. Et les allèles sont les mêmes puisqu'on a prélevé dans une chienne donneuse de chromosomes un certain nombre de chromosomes qui se retrouvent à l'identique dans l'ovule et donc dans la chienne porteuse qui supporte entre guillemets au cours de sa gestation le développement du futur chiot qui est, je le répète, identique au donneur de chromosomes. Donc, il pouvait être soit un chien soit une chienne dans notre cas. Voilà. Donc, vous voyez que lorsqu'on parle, lorsqu'on dit comment s'exprime l'ADN dans les cellules, eh bien là, par rapport à des cours que l'on a fait précédemment et que vous connaissez, évidemment, vous êtes en classe de seconde, vous avez quand même eu des cours au cycle 4 et avant également au cycle 3, donc vous savez très bien que dans les cellules il y a des chromosomes, que ces chromosomes sont constitués en partie par de l'ADN et que l'ADN s'exprime d'une manière ou d'une autre. Et là, vous voyez bien que nos 46 chromosomes se sont exprimés pour une certaine partie, nous verrons qu'il y a des spécialisations de cellules au cours de la formation d'un être vivant et que, même si le matériel génétique est le même, si les gènes et donc les allèles aussi sont les mêmes, eh bien, il va y avoir quand même des spécialisations qui vont se faire et dont l'explication se trouvera au niveau de l'ADN. Certains gènes vont s'exprimer, d'autres ne s'exprimeront pas. Si on prend par exemple une cellule cardiaque, sa fonction, c'est de faire fonctionner le cœur. Et les cellules cardiaques possèdent les mêmes chromosomes que la cellule œuf de départ. Si on prend une cellule de foie ou une cellule rénale ou une cellule musculaire, c'est pareil. Un muscle ou les reins, on va dire, tiens, les reins, les reins n'ont pas la même fonction que le cœur. Mais pourtant, les reins sont constitués de cellules qui possèdent les mêmes chromosomes, les mêmes gènes, les mêmes allèles que la cellule œuf de départ. Pourtant, là, vous comprenez que les reins et le cœur n'ont pas la même fonction. Donc, ça veut dire que quelque chose va se faire au cours de l'embryogenèse qui va faire qu'une spécialisation de certaines cellules se fait. Et ça, c'est un des grands mystères de la vie, même si les scientifiques sont capables d'expliquer certaines choses, ça reste quand même assez formidable. La vie est assez extraordinaire quand même. Bon, maintenant, on a vu, on a étudié l'exemple d'un clonage d'un organisme qui nous montre que l'information génétique, donc sous forme d'ADN, sous forme de gène, d'allèle, s'exprime et peut s'exprimer à l'identique lorsque l'on fait un clonage. Donc là, vous voyez bien qu'on est loin de l'explication des mécanismes que vous verrez dans les études supérieures et concernant, je vous ai dit, la réplication semi-conservative, la transcription, la traduction, autrement dit, la biosynthèse des protéines. Bon, maintenant, essayons de relier certaines observations pour comprendre qu'il y a une spécialisation de cellules. Tout à l'heure, je vous ai dit le cœur, les reins, les deux cellules, les deux types de cellules ne sont pas identiques. Elles ont des fonctions différentes mais possèdent les mêmes patrimoines génétiques. Donc, ça veut bien dire que certains gènes ne s'expriment pas. Alors, on va prendre par exemple le pancréas. Le pancréas est un organe un petit peu spécial qui est doué de deux fonctions à la fois endocrine et exocrine. Endocrine, ça veut dire quoi ? Endocrine, ça veut dire que le pancréas va être capable de produire des hormones. Ce sera d'une part de l'insuline, d'autre part du glucagon. Donc, le pancréas est capable de produire ces deux types de molécules hormonales. et pourquoi c'est une hormone ? Eh bien, parce que ces molécules vont répondre à une définition qui est très simple. Une hormone, c'est une molécule qui est produite par un organe qui va passer dans le sang et qui va aller agir à distance sur un autre organe pour faire modifier sa fonction. Pour modifier sa fonction. Eh bien, l'insuline va être capable d'avoir un rôle dans ce sens-là de même que le glucagon. Voilà. Alors, je n'en parlerai pas ici, mais vous savez bien que l'insuline est reliée au glucose, à la quantité de glucose dans le sang. S'il y a trop de glucose, vous imaginez que l'insuline va être produite pour réguler le taux de glucose dans le sang d'une manière ou d'une autre, en faisant en sorte que ce glucose passe dans les cellules puisque l'insuline aura des récepteurs cellulaires, etc. Mais bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails et qu'à l'opposé, s'il n'y a pas assez de sucre dans le sang, c'est plutôt le glucagon qui va être libéré pour faire en sorte que, entre autres, le foie libère du glucose à partir de réserves de glycogènes. C'est-à-dire, le glycogène, c'est un assemblage de molécules de glucose reliées les unes aux autres. C'est un stock, comme un stock. Bon. Bref, j'en parle pas trop, mais simplement pour vous dire que le pancréas... On prend cet exemple de pancréas qui a deux types de cellules qui sont spécialisées dans la fonction endocrine, je vous l'ai dit, pour fabriquer des hormones insulines ou glucagons. Et ce pancréas a également une fonction exocrine. Ça veut dire qu'il va être capable de produire quelque chose qui ne va pas passer dans le sang, mais qui va passer dans le tube digestif. et cette fonction exocrine, c'est la fabrication d'enzymes pancréatiques qui vont intervenir dans la digestion de certains aliments qui se transformeront de ce fait-là en nutriments, c'est-à-dire molécules très petites qui alors passeront dans le sang pour être véhiculées dans l'organisme et nourrir l'ensemble des cellules et faire en sorte, entre autres, que de l'énergie soit produite dans l'ensemble des cellules pour que ces cellules puissent vivre. Alors, une chose un petit peu spéciale, vous allez me dire mais bon, d'accord, on a compris, le pancréas, il a une fonction exocrine et une fonction endocrine, donc ça veut dire que les cellules du pancréas ou certaines cellules vont être spécialisées. Eh bien oui, spécialisées soit dans la fabrication d'hormones, soit dans la fabrication d'enzymes digestives. Alors, il y a une petite subtilité, c'est qu'on peut utiliser des anticorps. C'est quoi les anticorps ? Eh bien, là on parle de système immunitaire. C'est une molécule qui est capable de se fixer de manière spécifique sur une autre molécule dont la forme est complémentaire. c'est aussi simple que ça. Maintenant, ça paraît simple, mais c'est pas si simple. Donc on peut utiliser des anticorps qui vont se fixer de manière spécifique sur les hormones pancréatiques. Donc ça peut être insuline ou glucagon. Et cet anticorps peut rendre visibles ces hormones. Donc vous avez compris que des cellules pancréatiques vont produire des hormones insuline et glucagon et on va pouvoir fixer des anticorps sur l'une et ou sur l'autre pour rendre visible cette hormone. Alors vous allez me dire mais comment on peut rendre visible ? C'est un petit peu comme une petite lumière que vous accrochez à une molécule. On va regarder au microscope et on va apercevoir des choses. C'est pas tout à fait ça mais bon l'image est tentante. Donc si on arrive à rendre visibles les molécules grâce à l'anticorps qui est fixé dessus ça veut dire qu'on peut localiser l'hormone dans un tissu. Et c'est quoi un tissu ? Et bien c'est un ensemble de cellules qui ont la même fonction. Donc par exemple le pancréas possède deux types de cellules. Les cellules qui vont avoir une fonction hormonale forment un tissu qui a un rôle bien précis. Les cellules qui vont former qui vont fabriquer des enzymes pancréatiques digestives et qui forment un autre tissu donc un ensemble de cellules donc deux ensembles de cellules ici vont avoir la même fonction. On peut parler de tissu général du pancréas en séparant un petit peu les deux. C'est une technique qui va permettre de visualiser et de localiser ces molécules. On parle d'immuno- histo- chimie. Histo ça veut dire histologie c'est l'étude des cellules en gros quoi. La cytologie. L'histologie étude des tissus des cellules. cytologie plutôt étude des cellules. Immuno ça veut dire qu'on fait intervenir le système immunitaire et on fait intervenir la chimie c'est-à-dire les molécules en fait des fonctions chimiques un petit peu spéciales qui vont faire en sorte que les anticorps vont pouvoir être fixés sur des hormones donc c'est un petit peu de chimie c'est un petit peu du bricolage chimique et après dans ces tissus on fait des choses donc immuno pour le système immunitaire anticorps évidemment on a compris histo dans le tissu et chimie voilà vous avez compris c'est un mot qui paraît compliqué mais en fait c'est simple donc immuno-histochimie pour cela on incube une coupe de tissu en présence de l'anticorps souhaité alors incuber ça veut dire on met une certaine température par exemple dans un endroit qui est plus ou moins chaud parce qu'il faut que les cellules en fait soient à une température optimale par exemple nos cellules du corps nous c'est 37 degrés à peu près puis après traitements spéciaux et spécifiques on réalise des observations au microscope alors donc on fait cette petite expérience et puis ensuite on regarde on essaie de localiser les choses quelles choses c'est à dire les cellules alors on a dit tout à l'heure il y a des cellules il y a des cellules qui produisent de l'insuline et d'autres qui produisent du glucagon essayons de localiser déjà l'insuline donc on essaie de localiser des cellules qui vont produire l'hormone insuline dans le tissu pancréatique alors ces cellules qui produisent l'insuline sont appelées des cellules bêta cellules bêta et on s'aperçoit qu'elles sont colorées en brun grâce à l'anticorps et là vous voyez qu'on n'est pas dans l'espèce de petite lumière mais on est dans une coloration brune ça veut dire que l'anticorps a permis une coloration brune donc ces cellules que l'on appelle cellules bêta sont colorées en brun parce que le gène qui commande la production de l'insuline y est exprimé voilà donc vous avez compris que là où il y a du brun il y a les cellules bêta et dans ces cellules bêta il y a un noyau il y a des chromosomes et quelque part dans ces chromosomes il y a un gène qui s'exprime pour donner une hormone que l'on appelle de l'insuline qui ensuite alors son rôle ensuite sera de passer dans le sang pour aller agir à distance sur d'autres cellules l'insuline va se fixer sur certaines cellules et ça va permettre l'entrée du glucose dans la cellule et donc après le métabolisme du glucose entre autres pour la respiration cellulaire voilà donc tout à l'heure on avait dit dans le clonage c'est un ensemble de chromosomes qui s'exprime d'une manière précise pour donner un chien précis qui sera à l'identique du donneur là c'est un petit peu différent si on se situe au sein d'un tissu pancréatique et on a mis en évidence des cellules qui produisent donc des cellules bêta qui produisent de l'insuline en les marquant ces cellules avec un anticorps spécifique de ces cellules en fait et qui font apparaître ces cellules en brun et là on a bien localisé en fait les cellules bêta pourquoi ? parce que elles se colorent voilà et on sait qu'à l'intérieur il y a le gène qui permet l'expression enfin dont l'expression permet la formation de l'insuline ensuite un peu selon le même raisonnement en fait on fait un petit peu la même chose mais de manière spéciale il faudra un autre anticorps en fait localisation des cellules qui vont produire cette fois-ci du glucagon donc le glucagon qui a un autre rôle dont j'ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire celui de faire en sorte que par exemple le foie libère du glucose dans le sang si on est en hypoglycémie par exemple alors que l'insuline est une hormone hypoglycémiante c'est-à-dire qui fait diminuer le taux de sucre de glucose dans le sang le glucagon c'est le contraire il n'y a pas assez de sucre dans le sang il faut que le foie en libère pour en remettre dans le sang pour qu'ensuite les cellules puissent l'utiliser ce glucose bon après il y a une action il y a une régulation qui se fait entre la quantité d'insuline produite et de glucagon produit qu'on appelle l'homéostat glycémique bon ça fait partie d'un mécanisme assez compliqué dont je ne parlerai pas ici donc là on a localisé des cellules qui vont produire du glucagon dans le tissu qui produit également mais ce ne sont pas les mêmes cellules donc qui produit également de l'insuline les cellules sont appelées des cellules alpha elles sont colorées en brun car le gène qui commande la production de glucagon y est exprimé donc même principe tout à l'heure je vous ai dit localisation en brun des cellules bêta dans ces cellules il y a un noyau dans le noyau il y a des chromosomes et parmi ces chromosomes quelque part dans ces chromosomes il y a un gène qui s'exprime pour donner de l'insuline mais là c'est pareil dans les cellules alpha qui sont différentes il y a pour chaque cellule un noyau les chromosomes et quelque part dans ces chromosomes un autre gène donc différent de celui qui donne de l'insuline un autre gène quelque part sur les chromosomes qui va s'exprimer pour donner une hormone que l'on appelle le glucagon voilà voilà un petit peu comment on a présenté les choses comment on a essayé de parler de l'expression de l'ADN dans les cellules on a essayé de comprendre comment l'ADN s'exprime dans différentes cellules d'un organisme pluricellulaire sachant qu'on peut cloner des animaux grâce à l'expression de l'ensemble des allèles fonctionnels des gènes fonctionnels pour donner un être vivant identique donc on peut faire des clones en fait et si on se place au niveau d'un tissu spécial on peut localiser différentes cellules localiser l'endroit enfin pas forcément l'endroit mais déduire qu'à partir de ces cellules donc des substances sont produites et que donc il y a entre autres enfin en gros on peut dire qu'il y a ce que l'on appelle une spécialisation voilà le cours est terminé merci 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 Merci.